Monsieur le secrétaire capituel, chers collègues, mesdames, messieurs, chers invités, bienvenue dans notre séance exceptionnelle sur le thème des problèmes de fin de vie. Je voudrais d'abord remercier tous nos orateurs, le professeur Éric Salmon, le professeur Laurent Knops, le professeur Jean-Louis Vincent, le professeur Gabriel Vinglet, le professeur Guy Acher. Certains même font un exploit d'être ici, soit parce qu'ils sont venus à globaliser partant à l'étranger, fin de matinée, d'autres sont venus à globaliser parce que venant de l'étranger, ils sont revenus spécialement pour aujourd'hui. Donc, qu'ils soient remerciés. Je vous propose, juste avant quelques bonnes introductions, vous dire comment nous prévoyons le déroulement de cette matinée. Nous aurons les exposés, les uns après les autres. Et puis, je vous donnerai la parole pour des questions. Questions sur les sujets évoqués ce matin. Et bien sûr, nous obtiendrons quelques conclusions à la fin. Nous souhaitons, d'après le programme, qu'il est prévu que je dois faire la synthèse et les conclusions à 12h35. Donc, je demanderai à chacun de bien respecter son temps de parole pour qu'il en soit ainsi et que l'Assemblée puisse avoir un peu de temps pour poser les questions. Alors, pourquoi parler de la fin de vie ? D'une des raisons, c'est que c'est un sujet extrêmement vaste qui nous concerne tous, puisqu'un jour, c'est ce qui va nous arriver. Le tout est de savoir quelle fin de vie nous souhaitons. Et bien sûr, être au courant de ce qui se passe, de ce que l'on pourrait avoir, de ce que l'on ne pourrait pas avoir, et tenir compte des opinions de chacun et voir comment tout cela peut s'encadrer dans notre système législatif belge. Alors, comme vous le savez, il y a divers aspects. Je vais les citer sans rentrer dans le détail, puisque les orateurs vont exposer cela. Mais on part, à l'extrême, de l'acharnement thérapeutique, à l'autre extrême, à l'euthanasie. Et nous avons évidemment une série de, que j'appellerais de possibilités intermédiaires, à savoir les soins palliatifs, la sédation profonde, le suicide assisté. Il y a ce qui se passe dans les pays voisins. Et tout cela, dans un cadre qui n'est pas toujours extrêmement clair. Juste une précision. Vous connaissez la loi de l'euthanasie de 2002, tout le monde en a parlé, l'extension de cette loi en 2014 aux mineurs. Mais il y a un autre aspect dont on parle peu, et qui est la loi sur les droits des patients. Et cette loi sur les droits des patients prévoit, entre autres, le droit au consentement libre et éclairé. Tout patient doit donner son accord pour recevoir un traitement. Nous le savons. Mais il peut également refuser ce traitement. Donc, par conséquent, toute personne à l'avance peut refuser d'aller au-delà et de dire « Je ne veux plus que, oserais-je dire, qu'on s'acharne, parce que c'est là toute la limite et la frontière. » C'est ce qu'on appelle la déclaration de refus anticipée. Donc, vous voyez, le sujet est extrêmement vaste. Je vais laisser à chacun des orateurs le soin de développer cela. Et je terminerai en disant que, comme moi, vous avez sûrement vu il y a environ un mois un sondage dans notre pays où pas moins de 70% des personnes âgées étaient soucieuses de leur fin de vie et même aller dans un sens de demande d'euthanasie qui était assez interpellant. Donc, c'est un sujet de société, c'est un sujet d'actualité et je pense que nous allons suivre avec une attention particulière et certainement énormément de ravissements les exposés qui vont suivre.